je suis désolée on est là en direct et déjà mort de rire merci olivier bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de holy grail games on va s'en sortir on est là ce soir pour vous parler des comptes des milliers une tuile c'est votre jeu si on pouvait arrêter de rire ça serait bien donc les comptes des milliers une tuile qui est un très beau jeu d'aventure et de narration et on a une campagne de financement participatif qui est sur le point de commencer donc je suis là ce soir avec olivier ménison un des auteurs du jeu et mathieu potvin notre auteur du jeu et jimmy et la voix de dieu ce soir et bien on va parler de votre jeu de ce que votre process de création et on va papoter un petit peu jusqu'au lancement de la campagne qui commence à 20 heures donc dans 30 petites minutes un petit peu moins maintenant de 30 minutes vu notre petite première de départ c'est un très beau jeu monsieur même si c'est nous qu'ils disent le beau c'est pas nous le beau c'est pas le beau c'est pas le beau c'est joël drance et andershaft qui ont travaillé dessus qui ont fait un très beau travail et qui correspond à ce qu'on avait imaginé oui totalement c'est vrai c'est vrai et dès le début quand on en avait parlé avec mathieu quand on a eu nos échanges téléphoniques sur ce jeu on avait cette idée là après c'est toujours compliqué de se faire une idée et puis de voir la matérialisation d'un jeu quand il y a une équipe de graphistes qui travaillent dessus donc avec le travail de jérémy de quentin qui gère un peu toute l'équipe des graphistes et c'est vrai que le produit fini on est très satisfait parce que c'était exactement ce qu'on imagine là il faut préciser que tout ce qu'on a sur la table ici compris la boîte qui est en anglais mais voilà tout étant un prototype donc très fidèle au produit final quand même mais bon là là il s'agit tout de même d'un prototype de notre premier essai de d'impression du jeu qu'on a fait pour cette campagne de financement participatif qui qui arrive sur game found dans les prochaines minutes c'est c'est assez impressionnant sur la table oui parce que on a effectivement les illustrations qui sont au recto alors tu peux peut-être revenir sur le principe du jeu pour ceux qui n'ont pas vu alors il y a plein de vidéos qui vont l'expliquer il y a plein de choses qui vont l'expliquer mais c'est vrai que ce principe déjà du visuel au recto et un autre visuel au verso a été déterminant dans la partie graphique parce que nous on a dû à un moment donné on a travaillé avec Mathieu Joie sur quand on a créé le jeu et on a fait un proto mais à un moment donné on s'est retrouvé bloqué parce que il fallait passer à une phase graphique et donc il a fallu tout illustrer donc on a 88 tuiles ici et 57 dans le samedi donc ça représente 142 illustrations qu'il a fallu aussi attendre parce que à un moment donné même si ça fonctionne il faut quand même qu'on ait le produit final pour pouvoir arriver à tester le jeu là si je reviens vite fait sur le concept pour ceux d'entre vous qui regardent qui connaissent pas forcément peut-être le jeu qui l'ont pas encore découvert les contes des mille et une tuiles aux times of the arabian nights en anglais est un jeu d'aventure et de narration dans lequel on va incarner des héros de bagdad des citoyens de bagdad qui sont en train de participer à un concours de contes organisé par le sultan l'idée du jeu c'est que ben on va devoir explorer le désert pour collectionner des tuiles aventures donc c'est toutes les petites tuiles carrées qu'on voit ici sur le sur le plateau et l'idée c'est que ces tuiles vont nous servir à plein de choses soit on va trouver des trésors qu'on peut vendre au marché soit on va pouvoir détruire des monstres et les garder un peu comme trophée pour gagner des points en fin de partie ou alors on va pouvoir utiliser ces tuiles comme inspiration des sortes de collection de souvenirs si vous voulez pour inventer un conte qu'on va raconter au subteint et c'est vraiment là le concept du jeu c'est de la narration c'était notre idée de départ d'avoir d'avoir la narration au coeur parce que ça ça nous semblait être une mécanique très intéressante en plus on n'est pas parti de ça on est parti d'un carcassonne à l'envers un carcassonne à l'envers parce que Mathieu et Mathieu on s'était appelé comme très souvent et Mathieu dit tiens moi j'aimerais bien j'aimerais bien faire un jeu avec des tuiles mais différents mais différents avec un panorama et on a un panorama et puis on discute de choses et d'autres et puis à un moment donné vient l'idée de se dire et si finalement on faisait un carcassonne à l'envers c'est à dire on démarre avec un panorama puisque carcassonne tu construis le panorama au fur et à mesure de la partie donc là on commence avec un panorama et on va le détruire pour qu'il devienne faire partie de notre caravane faire partie de notre jeu donc au début il n'y avait pas encore de caravane mais ça faisait et puis les milliers de nuits sont quasiment arrivés tout de suite parce que toi tu es fan quand même oui 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 j'adore les milliers de nuits ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un jeu dans l'univers des milliers de nuits le narratif aussi mais on n'avait pas trouvé le côté élégant de placer de la narration c'est pas facile placer de la narration dans un jeu parce que la narration ça peut être clivant et finalement quand on regarde un petit peu ce qui existe sur le marché il y a peu de jeux où la narration est essentiellement dans le jeu il n'y en a pas beaucoup oui oui et d'ailleurs concrètement ce que tu dis de la narration il ne faut pas se leurrer elle est au coeur donc elle pourrait rester clivante mais on a suffisamment j'ai le sentiment parce que c'est ce qu'on a dit quand on fait une partie on sort presque du cadre narratif pour juste se laisser porter tous ensemble par l'aventure c'est pas vraiment le sujet de je raconte une belle histoire et puis je vais être noté une fois et puis on verra qui est le meilleur c'est parfaitement intégré on vit notre aventure et ces histoires je sais pas elles donnent vraiment on disait il faut créer une ambiance autour de la table et ce jeu là est parfait pour ça en fait et je répondais là dernièrement à un commentaire je disais c'est vraiment le jeu de société par excellence parce qu'on fait sa petite partie à la limite c'est un peu comme si je joue la belote je pousse les cartes et à un moment il se passe des choses et c'est vrai que en fonction du type de table on peut jouer en famille avec les enfants toi tu l'as fait plus que tu l'as fait nous quand on joue ensemble puisque tu as des enfants parce que moi j'en ai pas en fonction du type de table tu vas avoir une ambiance complètement particulière avec des histoires complètement particulières et c'est ça qui est aussi intéressant c'est que si on joue entre adultes ça peut partir à la déconne on va être tous ensemble dans cet esprit là et je trouve mais comme tu pourrais aussi l'avoir sur Dixit quand tu as une partie de Dixit entre adultes ça peut se finir alors là on a quand même beaucoup de choses différentes de Dixit parce que Dixit c'est pas un jeu à narration très active peut-être plus comme il a été une fois exactement où tu lances comme Mysterium un petit peu vers le Mysterium si tu veux c'est un peu comme Dixit tu vas suggérer des choses c'est super j'adore ces jeux là mais il y a un côté unilatéral exactement c'est à dire qu'on a tous envie d'être le fantôme c'est vrai oui oui il a passé le côté un contre tout alors que là finalement on est tous logés à la main m'enseigne et à un moment donné on racontera tous au moins une histoire et finalement c'est ce qui aussi brise la glace oui à tel point que ce qu'on a remarqué si la table si l'ambiance se monte c'est que même si tu racontes pas d'histoire en fait t'as envie de participer à tout ce qui est en train de se passer oui dire ah bah moi je combats les monstres je vous libère le désert bon je vais faire des points mais ça vous laisse le temps de raconter vos histoires bien tranquillement en fait il y a moyen de se et puis c'est ce plateau commun en fait on est intégrés tous vers le coeur il y a ce côté très attirant de nouveau avec Bagdad Laronde au centre et c'est vrai qu'on est amené à partager en fait l'aventure qui est en train d'être vécue et puis une des trucs que moi j'aime bien enfin que je mentionne souvent parce que c'est quelque chose que moi j'aime bien dans les jeux et qu'on trouve particulièrement ici c'est que tout le monde amène quelque chose de même à la table alors dans d'autres jeux c'est leur esprit de jeu c'est leur façon de jouer agressif, passif tout ce genre de choses dans ce jeu là c'est ça et encore plus tu découvres un petit peu je suis complètement d'accord avec toi et en plus comme on est tous logés à la même enseigne on votera tous à la même enseigne dans le sens où et bien moi à un moment donné je peux juger la performance des autres joueurs mais moi aussi donc du coup il y a cette volonté il y a peu de calculs dans toutes les parties qu'on a faites et on en a fait quand même un gros paquet il y a rarement de calculs des joueurs en disant attends je vais te mettre un parce que c'est moi qui vais gagner moi je n'ai jamais dit ça marche pas, c'est pas l'esprit du jeu et c'est pas l'esprit du jeu à ce moment là il faut jouer autre chose et il y a plein d'autres jeux qui rempliront leur office si tu veux pas avoir un esprit ouvert sur ce sujet c'est un jeu pour partager des bons moments en famille ça ne sera pas un jeu de tournoi c'est pas possible on en a d'autres jeux pour ça si ça vous plaît c'est ça voilà c'est la domination là tu t'es découillé tu me tiendras et puis on a quand même beaucoup testé le jeu avec beaucoup de joueurs différents on a parlé d'enfants les enfants sont généralement ouverts à tout mais on a eu aussi Quentin, Jérémy dans notre équipe les graphistes qui sont gros joueurs de jeu de rôle Olivier aussi qui eux ont un certain champ on va dire d'imagination d'esprit de narration oui ou plus de facilité pour s'exprimer exactement étant des joueurs de jeu de rôle on a souvent plus on a plus de facilité pour prendre la parole pour démarrer une histoire alors je dis bien les facilités parce que ça ne veut ça n'enlève rien à ceux qui ni font de jeu de rôle ni ne font pas de théâtre ni c'est pas une obligation si on prend le cas de Joël qui a illustré le jeu mais qui a joué avec lui ça allait être ça mon exemple et sans qu'elle était extrêmement timide de faire le côté narration ce qui n'est pas c'est pas éliminatoire c'est pas éliminatoire et c'est pas quelque chose qui s'arrête à elle en fait il y a beaucoup de gens qui ont cette réaction en premier dès que quelqu'un se lance généralement ça débloque toute la situation et le jeu s'en suit mais en fait elle a quand même raconté une des meilleures histoires qu'on n'a jamais entendue c'est à dire qu'elle n'a pas vraiment fait une histoire elle a inventé Trip Vizir et en fait ces histoires c'était les endroits où elle a visité elle faisait des revues de vacances pour les citoyennes de Bagdad et c'était quand même une des parties les plus folles comme c'est étonnant comme c'est et ben ça marche et d'ailleurs et souvent moi c'est ce que j'ai remarqué aussi c'est que les gens qui sont moins à l'aise s'il fallait les défendre là tout de suite c'est c'est qu'ils vont chercher des choses ou parce que tu es à l'aise avec la narration tu vas vouloir coller au thème et eux vont aller chercher des petits twists des choses qui leur correspondent en fait c'est ça c'est ce que tu as dit tout à l'heure c'est tu amènes quelque chose à la table chacun amène quelque chose à la table et ça a vraiment et un petit côté au verge espagnol tu vois on partage tous un truc mais oui tu as raison tu as raison moi c'est ce qui me plaît vraiment parce que forcément j'ai beaucoup joué à ce jeu et j'ai joué avec plein de personnes différentes maintenant j'adore voir comment des personnes différentes vont interpréter les mêmes tuiles par exemple on a un pont quelque part là-dedans et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui peuvent regarder l'illustration d'un pont et c'est vrai qu'est-ce qu'il faut un pont au milieu d'un désert et c'est vrai que c'est pas sur le coup quand la première fois que j'ai tiré cette tuile je me suis demandé ce que j'allais faire avec mais on trouve toujours j'ai jamais entendu la même chose deux fois c'est vrai que les gens font toujours preuve de créativité de façon vraiment étonnante alors oui il a fallu il fallait élargir les possibles alors c'est vrai on a dû rester sur une une thématique désertique bien sûr pour ceux qui connaissent et qu'on est mille et une nuits ça part de la Chine jusqu'à en passant par l'Inde le Moyen-Orient et ça va jusqu'en Égypte donc on traverse la jungle du désert des montagnes Simbad étant celui qui voyage le plus Simbad le Terrien ou Simbad le Marin c'est eux qui les porte-fées c'est eux qui voyagent le plus loin où ils voient des éléphants ils voient des samouraïs au Japon donc et d'un seul coup c'est réinterprété pour quelqu'un du Moyen-Orient d'Irak et c'est ce qui d'ailleurs c'était un peu cette idée qu'on avait envie et d'ailleurs on a eu un cahier des charges quand on a travaillé sur les illustrations très compliqué parce qu'il fallait suggérer mais pas imposer c'est-à-dire que l'image soit suggestive qu'elle évoque des choses mais qu'on n'impose rien et pour tout or l'envie y est pour celui qui est illustre t'as envie de participer et d'y mettre des choses tu vois et à un moment donné Amber nous avait fait une très belle illustration avec du poison avec des choses et on a dû retirer parce que c'était déjà trop connoté on était déjà trop dans l'interprétation c'était l'histoire du roc et du éléphant le roc géant qui porte l'éléphant l'illustration était super mais on a dû retirer l'éléphant tout bêtement parce que sinon quand tu vois ça soit c'est une jouet d'éléphant soit le roc est toujours énorme alors que ça pourrait être un colibri ça pourrait être autre chose en fait finalement le roc pourrait devenir autre chose un oiseau un oiseau un poulet tout à fait voilà drôle cette poulet mais voilà un gros poulet un gros poulet quand même oui c'est sûr que c'était peut-être un petit peu frustrant pour Amber par moments ce qu'on a dit ton illustration est top mais par contre il faut que tu nous enlèves plein de détails dedans parce que c'est trop oui ça force le joueur à raconter l'histoire d'une certaine manière et en fait on voulait laisser une liberté totale parce que c'est vrai qu'on a une liberté vraiment totale on a fait une super partie avec Martin de Amorage à Mont de Jeux au Chalet Rouge si vous n'avez pas vu la partie je vous suggère d'aller le voir parce que c'est assez marrant au moment j'ai tiré la tuile épice dans la nourriture et je ne savais pas trop quoi faire avec et du coup je me suis décidé que ça serait une poudre magique voilà point et il n'y a vraiment pas de limite il n'y a aucune limite et je vois je regrette même le crocodile dans une des tuiles qui est dans la rivière parce que tu vois on a toujours envie de parler du crocodile alors finalement le crocodile est trop parce que on pourrait mettre totalement autre chose des hippopotames mais au final c'est au joueur d'arriver à comprendre que naturellement il fallait faire des environnements et donc il faut réussir à s'en détacher d'ailleurs l'histoire qui est proposée sur la page de GameFound avec les 4 tuiles est parfaite pour ça parce qu'effectivement sur la tuile c'est une ville dévastée qu'on voit au loin et donc on peut avoir cette notion c'est un temple avec ce roc qui est dans son nid et à qui il faut voler évidemment et l'autre en fait on est dans ce temple au loin et la ville nous permet juste de suggérer qu'on a traversé on n'est pas là c'est pas le lieu du spectacle le spectacle c'est une salle avec ça marche très très bien et d'ailleurs le spectacle c'est le narrateur c'est pas les tuiles les tuiles ne sont là que pour aider le narrateur à s'inspirer pour raconter une histoire alors ceux qui veulent faire simple ils peuvent suivre la trame très simple c'est exactement ça et il n'y a aucun problème là dedans parce que le jeu permet aux joueurs qui sont moins à l'aise avec le côté narratif de marquer des points autrement donc bon tu es quand même obligé de faire des histoires c'est vrai que c'est c'est un petit peu une mécanique de pick and delivery quand même parce qu'on va collecter des choses et après on les rend pour obtenir des points le côté narratif vient agrémenter ton score à ce niveau là mais si tu décides de raconter des histoires un petit peu plus simples tu auras peut-être un moins meilleur score de compteur qu'un joueur qui fait des récits incroyables comme moi par exemple tout à fait tu es toujours du côté 20 toi mais voilà il y a des marchandises à vendre il y a des monstres à tuer il y a quand même plein de façons et celui qui a le meilleur score compteur ne gagne pas forcément non 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 du tout ça aide c'est un gros boost ça aide l'essentiel est là et d'ailleurs encore une fois ça reste un jeu familial où finalement le score à la fin importe peu mais d'ailleurs c'est comme dans Dixit tu joues à Dixit et le score finalement c'est une manière de finir la partie mais le score tout le monde s'en fixe on a passé un bon moment avec des bons souvenirs alors on dit ça mais j'imagine j'imagine que certains joueurs voudront la jouer très compétitive c'est tout à fait envisageable parce que là on a parlé beaucoup de la narration mais comme on aime les jeux avec des belles mécaniques etc on va parler des collections juste après il y a une lecture de cartes parce que les tuiles sont disposées d'une certaine manière elles arrivent quand on raconte nos histoires il y a des nouvelles tuiles avec l'étoile du nord qui arrivent qui sont plus lointaines et donc il faut quand même peut-être renforcer sa caravane il y a cette notion de j'organise mon déplacement une lecture de cartes ça on y tenait pour vider ce paysage c'était avoir la bonne lecture d'ailleurs très souvent on part d'un côté il passe juste devant il y a des coups à faire il y a des coups à faire mais c'est vrai que la lecture de cartes en début de partie alors si tu veux la jouer un peu plus sur les points et quand on joue quand même nous entre nous on est quand même habitué à calculer un peu et jouant le premier tour d'ailleurs avant même de faire son premier tour il y a quand même on dit ok ok je vais aller plutôt par là parce que j'ai déjà fait mon itinéraire et je vois déjà comment je vais organiser la collecte de mes éléments pour pouvoir optimiser mes déplacements parce qu'en fait c'est aussi une question d'optimisation de déplacement c'est-à-dire essayer d'avoir un maximum de tuiles qui correspondent à tes besoins en un minimum de déplacement et ça devient rapidement une vraie problématique dans le jeu c'est avoir assez de déplacement oui oui tout à fait parce que assez de déplacement ou alors vraiment super bien optimiser c'est-à-dire que tu vas sur l'allée puis au retour tu récupères des choses tu vois tu vas faire ton cheminement à part s'il y a un facochère qui passe par là qui se fait mais mais c'est pas anodin pour la preuve en est de cette difficulté enfin cette difficulté qu'on a voulu c'est pas un jeu complexe mais dans ce déplacement il y a des tuiles temporaires justement qui viennent pallier le fait que ah mince j'ai mal organisé ou ah il m'est passé devant ah je suis obligé de passer par le désert mais il y a une compensation mais très temporaire qui va servir une fois ça guide le joueur sans le perdre parce que du coup vous êtes parti du concept d'un carcassonne inversé où on commence avec un tableau construit et on le déconstruit et il devient notre propriété il devient la propriété de chaque joueur mais en ayant un verso qui ne correspond pas au recto ah bah tiens le pont par exemple ou les monstres sur chaque élément je vais avoir de l'or on va en découvrir quelques unes ou les lieux par exemple et donc je sais ce que c'est puisque chaque lieu a un biome identique donc ce qui me permet de les repérer de loin les bâtiments si je montre un bâtiment donc c'est ceci et bien on va avoir le bâtiment extérieur mais et bien on va avoir un autre dessin et donc c'était ce côté là qu'on trouvait nous intéressant de se dire je voyage il se passe quelque chose je le mets chez moi et d'un seul coup ce qui est chez moi va me servir en rentrant à Bagdad pour raconter une histoire alors à Sheherazade au Sultan et on était parti mais dès le début ça a été fait et ça vient pour faire ce nouveau tableau il y a peu d'itérations on a eu peu d'itérations du jeu oui c'est vrai non mais je vois par rapport à d'autres jeux sur lesquels on a travaillé on a peu d'itérations de prototypes en disant ah non ça a été très direct parce qu'on savait exactement ce qu'on devait faire le plus difficile enfin le plus long était d'évaluer la narration là on est passé par quand même deux trois étapes un peu différentes d'ailleurs on a eu des tests qui n'étaient pas faits de cette manière là des choses qui étaient vachement intéressantes mais qui n'étaient pas jouables et le plus long a été de comment on évalue la narration oui parce que c'est pas évident c'est très compliqué et on est parti du principe que si on se joue à ce jeu là le vote d'une narration n'est pas un problème non parce qu'au début on a eu des votes cachés on prenait des jetons on avait des jetons on les cachait on les mettait puis ils étaient mélangés et puis on s'est dit mais ça n'a pas de sens parce que ce que moi je note je serais noté de la même manière les tours suivantes oui oui et ça avoir des votes cachés parce qu'on a eu cette question là posée par un de nos playtesters qui nous a dit je me suis senti un peu mal à l'aise d'être obligé de révéler la note que j'ai donnée mais on est obligé de faire comme ça parce que ça oblige les gens à être juste et faire play et en plus ça te dit je sais que si moi je remarque qu'il y a un joueur qui n'est pas faire play qui commence à donner des mauvaises notes à tout le monde pour essayer de gagner et bien tout le monde va lui rendre pareil et du coup et à un moment donné on peut aussi discuter de la prestation de dire ouais moi je t'ai mis deux parce que je trouve que t'as fait des meilleures histoires comme des parties précédentes je trouve que t'as fait des meilleures choses tu vois t'es capable de mieux donc de ce que là et c'est pas et franchement si le narrateur avait un peu honnêt je me suis pas trop foulé il y avait l'époque par exemple où t'as fait plus ou moins le cycle des Avengers d'Infinity tu sais t'as commencé avec une petite histoire on a dit bon le principe est intéressant puis t'as enchaîné avec une suite sur la deuxième histoire et puis encore une fois sur la troisième histoire bon ça n'avait rien à faire avec les Avengers mais le principe des suites en fait et on a fait genre 3 4 5 ça devenait au fur et à mesure de plus en plus impressionnant et en fait elle dit ça c'est elle qui l'a impressionnant pas comme ça mais tu commences avec ta petite huile à 5 avec pas grand chose à raconter dessus et de plus en plus ça monte en crèche à dos on n'est pas du tout obligé de faire des histoires qui se suivent mais c'est vrai que moi quand je joue j'adore faire ça parce que pour moi ça représente un défi narratif supplémentaire ok là la première fois j'ai tiré un pont des épices et de l'or et maintenant il faut que je parvienne à enchaîner la suite te facilite les choses pour la fois d'après oui parce que elle te donne une base un socle que les autres ont déjà eu donc on a déjà un socle commun en disant ça va m'aider parce que je peux déjà prendre des références sur ce que j'ai fait avant et c'est vrai c'est pour ça qu'on peut y venir de plein de manières différentes pour ceux qui aiment les mille et une nuit il y a un mille et un compte enfin pas tout à fait mais il y a au moins mille et une nuits d'histoires à raconter et il y a des on peut s'en inspirer il y a le vieil homme et la mère il y a le machin il y a une vraie liberté parce qu'on a quand même joué à plusieurs jeux narratifs avant dans notre histoire il y a un jeu qui s'appelle Speech qui est un jeu qui a plus d'une dizaine d'années où il fallait enchaîner très rapidement sur cinq cartes mais une fois qu'on a raconté cette histoire là on passe à autre chose à contrario il y a le jeu auquel on a joué pour l'arène qui est sorti cette année il y a une année c'est le jeu qui lui pousse à la continuité donc ce jeu là vous permet à votre manière vous jongler on pourrait même sans problème avoir cette notion de je vais continuer ton histoire moi aussi j'étais parti avec lui ce que sont les mille et une nuits parce que les mille et une nuits il y a des histoires qui suivent on prend Sinbad il va faire sept voyages et puis c'est finalement une histoire qui se suit dans des aventures différentes où d'un seul coup tu passes de Inbar à Alibaba puis à un moment donné tu reviens sur Aladin et d'un seul coup c'est complètement disparu alors j'aimerais bien revenir après sur comment vous en êtes arrivé là en fait au côté narratif du jeu mais on va faire une toute petite une petite pause parce que la campagne va démarrer oui dans environ une minute dans environ une minute ça se ferait automatiquement ça va se faire automatiquement on n'a rien à se faire mais voilà ça va basculer si vous n'avez pas encore follow la page GameFerm vous avez 30 secondes pour avoir les jetons de luxe gratuitement 24 secondes allez-y est-ce qu'il y a des questions ? non peut-être alors j'en ai quelques-uns mais en fait bah écoute on en discute dans le chat rien de des questions on va dire générales simples rien de rien à aborder ici je pense ok et bien donc là la campagne va démarrer sur GameFound a démarré sur GameFound il s'agit de notre toute première campagne sur cette plateforme là deuxième technique deuxième technique on va faire les voitures de collection un jeu complet c'est vrai que les voitures aliment c'était plus un accessoire de jeu là c'est notre premier gros projet de jeu sur GameFarm et je pense que peut-être les gens voudraient savoir pourquoi pourquoi GameFarm n'est pas Kickstarter cette fois-ci ? ben il y a plusieurs raisons la première c'est que nos pledge managers étaient déjà sur GameFarm c'est vrai donc il y avait une sorte de logique à garder la même plateforme parce que c'est un travail supplémentaire quand tu passes de Kickstarter à ton pledge manager que ce soit Backerkid GameFarm il y en a toute une palanquée donc c'est obligé de refaire les pages à réintégrer les éléments là on bascule directement donc c'est quand même beaucoup moins de travail et pour être tout à fait franc GameFarm alors c'est pas moi qui l'utilise mais c'est plutôt vous et quand même plutôt plus facile à utiliser à des options beaucoup plus intéressantes que Kickstarter propose absolument il faut dire aussi que c'est une plateforme spécialisée dans le jeu tout à fait ça absolument oui qui est le deuxième élément qui a choisi je crois la lecture utilisant les deux personnellement je trouve que la lecture sur GameFarm pour ceux qui aiment le jeu la lecture est très simple très directe et puis et il renonce sur les différentes campagnes c'est vraiment bien bien monté je suis comme toi je plate sur les deux j'étais très Kickstarter bien évidemment et là maintenant c'est vrai qu'il y a des GameFarm a eu des jeux très orientés figurines ce jeu on voit qu'il y a des belles choses qui arrivent il y a des belles choses qui arrivent Ragnarok il y a Skyrim qui va arriver il y a même les contes d'Emilitude je crois que oui et il y a ça peut-être même démarrer mais il y a des jeux aussi il y a des ovnis comme Eleven de Trevichek avec Portal qui marche très bien Mystique Mischief qui a très bien marché oui on voit de belles campagnes voilà et là maintenant on voit qu'effectivement les Lucky Dogs qui ont fait Divinus qui va être des meilleurs m'a bien plu et d'ailleurs c'est comme ça d'ailleurs que je suis arrivé à plus sur GameFarm parce que c'est vraiment bien fait une belle lecture c'est facile à accéder je trouve Kickstarter un peu plus compliqué surtout pour les débutants oui c'est ça quand tu embarques sur Kickstarter pour la première fois tu te dis mais je fais quoi ça marche comment tu fais de la diversité de la variété de tous les sujets traités et c'est vrai que là dessus c'est pourquoi le choix a été porté sur GameFarm oui et puis l'équipe de GameFarm est très sympa oui bien sûr en fait Kickstarter on est noyé dans la masse de Kickstarter parce que Kickstarter ne fait pas que du jeu de société et même si c'est une place importante dans ses revenus malgré tout il y a beaucoup d'autres choses donc on n'a pas trop d'écoute quand on a un problème avec Kickstarter on n'a pas de réponse de Kickstarter la GameFarm on a une réponse aujourd'hui peut-être que dans 3-4 ans quand ils auront beaucoup plus de monde on n'a pas de réponse mais pour le moment c'est super de bosser avec eux oui et c'est une plateforme qui est un peu à ses débuts et ça nous fait plaisir d'embarquer un petit peu dans le voyage avec eux parce que c'est une belle aventure et d'ailleurs pour revenir sur la campagne on a pu faire des choses par exemple le follow avec des choses gratuites avec le nombre de bails qui n'étaient pas possibles sur Kickstarter donc du coup il y a aussi des possibilités en termes de campagne d'animation de campagne de flexibilité qui offrent qui sont offertes quand même aux éditeurs de jeux de société d'ailleurs je vais le préciser si vous n'avez pas pu profiter de notre petite offre de follow de campagne avant le lancement nos 1000 premiers backers sur cette campagne maintenant lancée on vend donc ce set de jetons en bois de luxe gratuit dans leur pledge quand même donc si vous n'avez pas pu suivre au départ soyez dans les 1000 premiers et vous aurez ces petits jetons en bois qui sont pour faire plaisir c'est une bonne dynamique oui et puis on a dans la campagne on va avoir des daily unlock donc tous les jours il y aura des choses à débloquer vos aventures ne sont pas terminées on a préparé un certain nombre de choses à faire c'est vrai que vous avez proposé une quantité de petits modules supplémentaires pour cette campagne 7 si je ne me trompe pas qui viennent donc constituer une extension gratuite qui s'appelle les légendes des sables qui est inclus dans tous les pledges voilà de toute façon il n'y a qu'un seul niveau de pledge c'est le pledge storyteller ou compteur en français et donc vous avez cette extension oui qui est donnée gratuitement au backer si un jour elle allait en boutique ça serait le prix d'une extension classique aux alentours de 20 à 25 euros en fonction des pays en fonction des distributeurs pour l'instant c'est pas prévu c'est pas prévu pour c'est vraiment il y a un petit côté plaisir et c'est vrai que le jeu le jeu aussi le permet de proposer des nouveaux modules des petites choses à rajouter des nouveaux modes de narration des challenges de narration et d'ailleurs on aura plaisir à décrire exact qu'on va qui vont se débloquer puis qu'on reviendra dessus mais c'est vrai que d'un seul coup on peut se permettre des petites choses dans tous les daily unlock à la fin il y a des trucs sympas ah oui oui il y a plein de choses et c'est vrai que moi je les connais moins bien que vous mais on commence avec les monstres légendaires oui et puis on enchaîne avec plein de plein de petits modules supplémentaires qui viennent à chaque fois à rajouter une chose bien spécifique au jeu oui alors les monstres légendaires on a fait une petite extension dessus ça marche ça fonctionne bien on a d'un seul coup comme ça nous arrive fréquemment une idée dessus qui nous a dans le genre ah bah si finalement on faut entortiller le truc donc peut-être que les choses du monstre légendaire vont évoluer parce que évidemment en essayant des choses en discutant comme ça nous arrive de nombreux très souvent et bien finalement on va peut-être arriver à mais les monstres légendaires on va faire un truc un truc un peu sympa on va avoir des monstres on va dire légendaires qui vont apparaître sur le plateau qui vont peut-être amener une menace sur Bagdad donc on va amener un petit twist technique et mécanique dedans et probablement c'est l'occasion de se faire plaisir et pour ceux qui ensuite le jeu pour le coup du fait de la narration de la variété des joueurs pour c'est facile à dire parce que c'est nous qui en parlons mais il n'y a pas eu de lassitude non non on recommence sans souci d'une part il y a la rapidité de déplacement l'objectif à réaliser et ce moment de la narration qui rend les choses magiques à chaque fois et tu n'auras jamais la même combinaison de tuiles à chaque fois donc en tout cas c'est peu probable et puis même tu vas te forcer à trouver d'autres choses que ce que tu as déjà raconté il faut exactement et tu le fais d'ailleurs naturellement oui et puis il y en a plus de 120 quand même donc il y a 88 ici et 57 ici donc tout plein et moi je vois même il y en a certaines que je découvre parce que les deux on ne les a pas tout le temps c'est vrai je ne l'avais jamais eu c'est sympa et d'un seul coup ça t'amène à vouloir proposer autre chose et justement les Daily Note vont permettre de rajouter des petits éléments parce qu'on n'avait pas comme dans dans les jeux précédents quand on a fait toi t'as fait Titan nous on avait fait Domination Museum on avait des extensions pures c'est pas le jeu à grosse extension par contre on amène des petits modules qui vont par exemple tiens le joueur qui veut avoir ce truc là qui veut se donner la possibilité il y a un super module qui va arriver je ne sais pas quand mais un beau module les Bastions ça c'est super vraiment on a les environnements alors là qui vont avoir des petits effets bloquants mais des petits effets qui facilitent les déserts de la mort donc tout ça ça ne change pas le jeu ça juste ça le pimente sur 2-3 éléments oui c'est vrai qu'il y a quelque chose pour tout le monde dans les modules je pense pour ce que moi j'en ai vu il y a un petit peu de narration il y a des choses un petit peu plus vivaces il y a des choses qui aident à déplacer ou qui empêchent de déplacer il y a du scoring un petit peu différent donc il y a vraiment de la variété nous on aurait tout mis dedans mais après tu es arrivé avec une boîte énorme ce qui ne va pas gêner tout le monde le prix aurait été beaucoup plus important parce qu'on va se retrouver peut-être avec 200 huiles ça n'a pas de sens parce qu'il faut dire que c'était un parti pris de proposer un jeu entre guillemets simple à composants donc on a les choses les plus compliquées sont les petits standees et le sablier qui est très beau mais c'est un jeu qu'on voulait proposer à un prix assez bas par rapport à ce qui se propose en général c'est un jeu familial donc l'objectif était d'être environ aux alentours de 30-40 entre 35 et 40 euros il y a quand même beaucoup de matériel on a quand même 145 huiles plus les temporaires plus les joueurs voilà là c'est le jeu de base donc on a tout ça sur le jeu de base et c'est vrai qu'un jeu là il est proposé à 39 euros qui sera à mon avis probablement le prix public conseillé en boutique il va être autour de 40 dans vos meilleures boutiques en ligne ce sera sûrement moins cher mais là justement il fallait avoir un jeu très abordable parce qu'on est sur un jeu familial sur un jeu expert tu peux amener profusion mais un jeu expert souvent ça démarre à 45, 50, 60 maintenant de nos jours c'est même 80, 90 voire même si on va vers des scènes qui est magnifique d'ailleurs mais c'est à l'autre départ j'interromps deux secondes avant qu'on ne fasse une question juste une petite clarification sur l'offre spéciale c'est-à-dire le Early Bird pour ceux d'entre vous qui ont déjà visité la page en fait il y a deux pledges actuels pour l'instant il y a le pledge normal c'est le boîte avec l'extension donc on vient juste le détailler un peu mais aussi un Early Bird donc pour les 1000 premières backers enfin c'est limité à 1000 backers on va dire si vous êtes une de ces 1000 backers vous pouvez avoir le set de tokens de luxe gratuitement avec votre pledge c'est pour vous remercier de nous soutenir au tout début du projet voilà ceux d'entre vous qui ont follow la page avant la campagne vous avez déjà cette cadeau oui donc vous n'avez pas besoin de pléger ces niveaux vous pouvez pléger juste celui qui est normal mais si vous n'avez pas pour le pledge vous découvrez là voilà vous pouvez pléger cette Early Bird pour avoir votre petit cadeau gratuit si vous le manquez vous hésitez pour l'instant n'inquiète pas les jetons seront disponibles plus tard et nadam payant bien sûr mais très besoin d'euros autour de 6 euros voilà et bien super ce qui va donner un jeu bien complet oui parce qu'on parlait de la boîte de base disponible en boutique quand même sur cette campagne il y a tous ces éléments dont on parle les modules qui sont tout ce qui touche à coeur les auteurs et le cours d'un développement c'est vrai qu'on rajoute on rajoute 7 7 nouvelles possibilités de jeux qui pourront qui peuvent se mixer qui pourront se mixer qui peuvent se jouer séparément en fonction de l'ambiance autour de la table si on joue avec des joueurs un peu experts on peut rajouter des modules qui vont amener un petit peu plus de lecture de cartes un petit peu plus de scoring et puis ceux qui veulent vraiment se focaliser sur la narration on a des modules où on va avoir des challenges de narration on va avoir des autres modes de narration et ça c'est intéressant moi je trouve qu'on arrive à un jeu un peu complet très complet et qui va oui il sera du coup très complet pour tous ceux qui vont baquer sur cette campagne d'ailleurs il y aura peut-être des gens qui ne finiront peut-être pas à tout parce que déjà quand tu as déjà tout ça c'est largement suffisant mais je sens quand même que si tu as des enfants chez toi ou si tu as des amis qui sont en joueur mais qui sont peut-être un peu frileux avec des jeux plus complexes c'est un super jeu pour se plonger dedans et je pense que les enfants peuvent le redemander souvent celui-là c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe c'est ce qui t'est arrivé avec mes enfants puis les enfants dans la famille ce côté ah tiens alors c'est la façon dont ils le disent tiens le jeu où on raconte les histoires parce qu'on n'a parlé que des histoires mais on pourrait faire très très rapidement je pense juste un petit tour sur le côté collection scoring qui est aussi intéressant dans le jeu mais effectivement c'était ça c'était ah bah oui oui tu sais l'histoire là où j'ai raconté ça j'ai raconté ça j'aimerais continuer cette envie même d'une partie à l'autre d'y retourner de retourner à l'aventure de replonger dans Bagdad bah oui et c'est vrai que pour ceux d'entre nous qui sont deux grands enfants on s'est souvent amusé beaucoup aussi il faut dire que quand on joue entre adultes les histoires ont souvent un autre un autre non il y a un côté plus déconnant oui il y a un côté plus déconnant mais c'est aussi ça fonctionne très bien bien sûr on peut avoir des histoires totalement absurdes on en a eu des trucs absurdes possibles mon petit pitonesque comme on dirait mais justement c'est ça qui est intéressant c'est que tu amènes ça à la table et généralement tout le monde joue le jeu d'ailleurs pour revenir sur le scoring de la narration parce que c'est vrai que c'était quand même un challenge important ça c'est ce qui nous fait le plus aujourd'hui c'est parce que on est passé par divers travers je pense ça a été l'étape la plus compliquée du jeu du développement du jeu parce que on en a sui des grosses gouttes pour arriver à un truc qui convienne à tout le monde oui oui et c'est vrai que faire intégrer pleinement la narration au jeu sans en faire une arme oui que les joueurs puissent utiliser entre eux parce que c'est vrai qu'on est c'est un jeu c'est un jeu on est là pour s'amuser voilà on l'oublie souvent mais d'ailleurs on a fait nous une vidéo entre nous on a fait une vidéo avec Martin sur un monde de jeux et vous allez voir les choses sont complètement différentes et c'est aussi ça et on referait encore des vidéos peut-être qu'on leur fera une partie avec des modules la semaine prochaine et on pourrait vous verrez que ça peut être totalement encore entre choses oui en tout cas j'aimerais bien continuer sur comment vous avez développé le jeu tout ça c'est vrai qu'on a beaucoup discuté on commence à être à court de temps parce que là il faut qu'on enchaîne avec une autre vidéo en direct pour nos backers anglophones mais pour dire une dernière petite chose sur la narration pendant cette campagne on va vous donner l'opportunité de gagner votre pledge des comptes 2001 tuiles on organise un petit concours de compteur à nous où chaque semaine on va tirer des tuiles au hasard on va vous demander d'inventer vos histoires et de participer dans les commentaires et on va choisir un gagnant nous on va choisir notre histoire préférée c'est notre jeu c'est le tour et par contre il y aura aussi le coup de coeur des fans donc l'histoire qui aura le plus de likes dans les commentaires de la part d'autres backers et bien gagnera aussi un pledge donc n'hésitez pas à venir tenter votre chance ça se tente et donc vous pouvez voir toutes les modalités du concours dans un update qui est sur la page GameFarm ça s'appelle Storytellers Contest donc le concours du compteur il faut scroller un petit peu parce qu'en français c'est en dessous de l'anglais mais ne vous inquiétez pas c'est là tout est expliqué en français vous allez trouver tous les détails qu'il vous faut et bien messieurs merci beaucoup c'est vrai qu'en fin de compte on manque un peu de temps pour continuer mais nos trois quarts d'heure sont terminés merci beaucoup d'être venu nous parler de ce très beau projet on va en faire d'autres de toute façon on fera un direct chaque semaine pendant cette campagne donc si vous avez des questions n'hésitez pas et puis bien sûr vous pouvez également poser vos questions dans la section de commentaires de la page GameFound on va mettre le lien dans la description de cette vidéo merci beaucoup à tous on va vous laisser là ah oui que la soirée soit bonne et à très bientôt que la soirée soit bonne et on se revoit j'espère sur la page de la campagne sur GameFound bonne soirée tout le monde bye bye ous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !